Dans la coutume, il y a ces échanges-là de vœux entre l'accord diplomatique, Mokon Zambok a eu le lien au représentant, en coulisses, mais il sort d'ensemble, en présence, il y a tout le monde, et largue qu'il ne va jamais négocier avec le Rwanda, jamais négocier avec les rebelles de M23. Est-ce qu'il est une détermination ? D'abord, avant de commencer, il faut planter les décors. Guerre à l'Égypte, qui dure entre 20 et 30 ans. Dans la recette, il y a aussi sa guerre extraordinaire. Félix arrive, il amène tout Shinsous Asikara 4, il y a une solution à la crise. Il a dit qu'on ne négociera pas avec le M23, il n'y aura pas de mixage et de brassage au sein de l'Arab. C'est le coup fatal que Kagan a reçu. Mais je suis étonné de voir Messieurs Ambongo, à Goma précisément, devant les évêques du Burundi et de Rwanda, charger les gouvernements congolais d'irresponsabilité, d'inaction dans cette guerre. Donc, en d'autres termes, c'est pour dire aux évêques rwandais, allez dire à M. Kaganou. Lui, il n'y est pour rien à cause de la guerre. Donc, le Congo ne va pas pousser. Il n'est pas responsable. La responsabilité, c'est le gouvernement congolais. Quelle mauvaisité du cœur. Quel manque et apatriotisme dans le chef de M. Ambongo qui n'a jamais aimé Félix, dont la haine est devenue viscérale. Papa, il y a eu l'occasion de dire à la communauté des nations, d'interpeller la communauté des nations pour dire que non, quand je parle de la communauté des nations, c'est-à-dire la communauté internationale, d'intimer l'ordre d'un Kagan et de faire sortir ces criminels. Sous-titrage Société Radio-Canada de la République démocratique du Congo. La grande question est de savoir est-ce déjà la population à cause de la exigeante tant qu'il y a formation, qu'il y a poste, qu'il y a gouvernement, ainsi même qu'il y a profil de la première ministre. Où est-ce que Bima déjà dans le mandat? Où est-ce que la population à cause de la désert exigeante face à cela? Déjà, tu m'as dit, ouverture et la plénière dans l'Assemblée nationale Vital Kamere. Où est-ce que la population a été allumée? Bima, Bima, donc la situation est d'ailleurs... Donc, c'est-à-dire qu'il y a une fin tragique qui est Vital Kamere dans la scène politique. Il y a la République démocratique parce que le chef de l'État aussi a suivi cette plénière. Il y a eu une revendication de la population gongolaise. Il y a eu une question qui est de la situation où il y a eu une... Parce que le chef de l'État a reçu les membres et les corps diplomatiques. Il y a eu une vérité en face parce qu'il y avait des agendas tâchés. Il y a eu un peu qui est d'abord en privé, dans le cabinet, il y a eu un privé, il y a eu un représentant et après, il y a eu un communier et il y a eu un échange de vœux dans la couture dans la présidence, dans le palais de la nation. Mais il y a eu une chambre où il y a eu un terme pour qu'il y a eu un peu à larguer la voie publique. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai eu un peu que Félix Satochiseke Tchulombo, débat les ambassadeurs accrédités à Kinshasa, le président Félix Satochiseke Tchulombo a affirmé qu'aucun dialogue ne pourra intervenir avec le Rwanda tant qu'il occupera une portion de notre territoire. Nous n'accepterons aucun compromis quel qu'il soit. Il y a eu un peu de la cabinet, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un peu de la figure politique dans la République démocratique du Congo et de l'Oriou. Comment il y a eu un peu de l'ancre? Il y a eu un peu de l'étoile de Dieu qui ne touche pas à l'étoile de Dieu. parce que moi ça la sali et moi n'amuse au bateau. On va essayer depetir ce portrait de mon kosurier pour ce qu'il se passe à dire. Parce que moi je dis que je dis que je fais le coup de l'album et que je dis le propre. Parce que j'ai eu un peu de l' medication le vérité, que je dis 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 la bino vérité sur la question. Maka mouno se liko l'obama toutotou ya mounan mbo ka soka tres mou bengay. Tougou meka un peu kou l'axabino ma solonio so paske et sengelit yo éclaircir la lanterne publique. Ilongo nenge tolo baka a te na Kongo Live Television inviter des marques pon actualité, pon analyse et puis pon a kon décrypter actualité na katarii plus démocratique di Kongo. Mounan mbo ka Joseph Menzazalina Biswa a yonko, a yonko na yende toko bete masolo toko solola masolo na sene politiè aripi démocratik di Kongo parceke teo yonko zali na fazmoko trè 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 importante po na aripi démocratik di Kongo po na vi te dasta ya deuxième mandat oyo esali période oyo mounan sali kou bouje mounan sali kou luka mounan sali kou kendev de gauche a droite toko gato ye ba ba vérité zali lelo ba vérité boko zwayango na emissu na bisou aledomo nabokam bote na yo na sede liso se comprend de barna na tribune omonde me a oyo zay mishu na yo oyo to espi kaka bakongolay se qui se passe dans le pays me kdi elenondi merci po l'invitation na pésipé bako nyo so bako landa bu so na 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 kongolaif pili mbo temi di don kongolaif nabandji et te nilo e mmona mbo kajosef mbenza actualité parceke ma pésime sota mokie me tongolukate informer population parceke ebikena tango mokie ne populace la nara mingi maman amoutan mokie ou togo développer actualité na katsaripu démocratique dupoumou mboka vital kamere bon merci pour la question il a toujours su répondir bon moment mais ce qui est vrai monsieur kamere c'est un personnage un peu controversé donc c'est à dire monsieur kamere à lui seul c'est toute une école qu'il faut étudier mais parceke lelo lelo c'est la population parceke l'échec de l'état a promis que les erreurs de passer gosongate dans manda et que à goulanda population population à uye population à gangi bima mohibi est-ce que lelo le chèque de l'état de l'olanda voit là j'ai aimé le caractère ya 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 bon motou il y a secrétaire général au distingue qui n'a pas été d'accord façon où il y a traité moi dans mon capital kamere il a condamné ça mais dans tout ça aussi la naissance attirée c'est quoi aujourd'hui la population est devenue regardante dans tout ce qui se passe dans le pays et ça c'est une population naïve en kanaté où il y a des politiciens qui n'a pas dit lelo pour la population la marche et la république il y a un moment pour encourager la population qui n'a pas dit participation citoyenne dans la gestion en boca c'est-à-dire si on a subi la politique c'est-à-dire la politique c'est-à-dire les collaborateurs qui sont chefs de l'État qui sont chefs de l'État qui sont chefs de l'État qui sont chefs qui sont chefs de l'État parce que normalement dans ma pratique politique il faut éviter sur-encher et un chantage parce que le deuxième mandat c'est le mandat de tous les enjeux ça passe sous sa case on ne peut pas accepter ni tolérer qu'un collaborateur du chef de l'État quel que soit ton nom on ne peut pas accepter qu'un membre de la famille biologique du chef de l'État quel que soit ton nom parce qu'il y a un chef de l'État qui est un membre de la famille qui est un bimba qui est un membre de la présence de la maman Marthe qui est un membre qui est un membre de la famille de la famille qui est un membre de la famille nous demandons à la famille biologique du chef de l'État et nous sa famille politique tout petit qu'il y a salam où il y a population à voter c'est-à-dire à résoudre le problème il y a la population après ça il y a l'essentiel mais ça c'est l'essentiel dans le mandat c'est l'affaire je fais la parenthèse je dis le pouvoir c'est la réalité parce que il faut éviter le pouvoir parce que chaque fois que le pouvoir change c'est la réalité c'est la récession c'est la mort c'est la tuerie alors il faut éviter alors la population doit se retrouver dans le mandat où il y a le président de la république sociale le président doit trouver des solutions parce que c'est pour cela qu'il a été voté et lui pour gammé mais est-ce qu'il y a déjà qu'il y a une population qui a eu Vitelle Camere mais il y a un peu un peu un peu un président où il a dit rébellion politique Vitelle Camere il y a dit pour ça il y a la directrice et la campagne un chef de l'État à l'objet il y a le groupe tonnerie et puis qui ventriote c'est une mauvaise sauce parce que normalement parce que l'informateur quand il sera désigné et nommé par le chef de l'État a fait consulter la partie où il y a reconnu le ministère intérieur l'importance c'est la PSR parce que pour consulter la partie où il y a une élection la régroupement il y a reconnu le ministère intérieur le bien fondé la création la PSR c'est la responsabilité mais l'Élo l'Élo va rejeter les responsabilités parce qu'auparavant c'était vital à l'Élo il y a un parti qui a plus de 20 députés c'est rallié derrière l'UNEPES vous voyez moi j'ai aimé la sagesse parce que c'est lui qui a apaisé la situation c'est quand il est allé voir les autres membres du président c'est quand tout le monde il y a eu une assemblée nationale des Aïdépes c'est ça qui pouvait identifier les membres des Aïdépes c'est la population qui est venue là qui a eu est-ce que ça n'a rien à voir est-ce que ce n'est pas ce n'est pas autant qu'il y a un homme qui est un homme politique qui est un partenaire politique mais est-ce que la population n'a pas raison non population c'est la population à jouer à jouer à jouer à jouer mais les loupés ça peut arriver à lui aussi monsieur Augustin Kaboul heureusement pour nous monsieur Augustin Kaboul il sait ce qu'il fait il pose des actes qui ne dérangent pas la population ça peut arriver aussi que non Jean-Pierre Mbaba qui n'est pas à côté c'est la même population qui fera le même travail ce n'est pas l'île d'épes mais c'est la population parce que nous nous voulons aussi longtemps que Batoubata on a caché il y a 100 jours vous ramenez encore on a deux billes maintenant pourquoi pas les Maracans on a deux billes avant le mandat nous voulons que le président travaille sans pression je dis sans pression elle est de la famille politique elle est de la famille biologique que le président s'il vous plaît laissez le président travailler s'il vous plaît laissez le président travailler il va travailler il va travailler avec des collaborateurs il va travailler avec des partenaires mais il y a un peu c'est au sol le bas ils ne sont pas seulement le même moi je suis estomaqué depuis 1960 depuis mon bout Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila Félix vous êtes toujours là vous voulez toujours être ministre dans vos partis politiques il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas la parenthèse il n'y a pas de voir un fils je ne sais pas de voir un fils mais si c'était seulement que non Fanny tu sais qu'elle dit Anthony tu sais qu'elle dit mais la minute au réseau sur ce il n'y a pas la moto donc pourquoi pour les uns ça passe mais pourquoi quand il s'agit de la famille du président de la république alors dans ce sens là ça devait poser problème donc ça doit nous interpeller que nous devons éviter ça tellement les enfants d'eux donc les papas ayant beaucoup travaillé maintenant ce sont des enfants qui sont pistonnés et les autres membres de famille de leur famille politique quel est leur sort c'est ça le comportement que tu as le méran à la deuxième à d'aujourd'hui tu as le méran aussi longtemps que les birodages et que les gens n'ont pas les ensemblées nationales tous les autres qu'un de la gouvernement s'il vous plaît tu as été ministre qu'est-ce que tu as foutu quel est le résultat de cette classe politique médiocre parce que jusque-là on attend aussi les résultats parce que Vital Raméra et PCR mais il se concentre dans le ministère de l'économie nous avons vu et que nous avons cru que le docteur en économie pourra changer les choses en économie mais jusque-là en tout cas nous sommes en train de regretter nous la population il ne s'agit pas de diplômes les diplômes ne sont que des prétentions le savoir-faire c'est ce qui manque jusqu'à aujourd'hui le président n'a pas eu un bon ministre de l'économie parce que le peuple d'abord c'est les autres pour s'asseoir le ministère de l'économie le ministère de l'agriculture là où le peuple devait sentir que son pouvoir d'achat est protégé mais aujourd'hui donc toujours c'est un gouvernement au et au il n'est pas forcément dit que monsieur Mahatifa dirigeait une institution il n'est pas nécessairement dit que monsieur Benba doit diriger une institution mais ce sont des alliés des tailles ils font aussi des membres des partis politiques dans leur parti politique un ils ne méritent pas ils ne sont pas compétents ce sont les mêmes seulement si ce n'est pas le père c'est le fils mais ce n'est pas le fils c'est le gendre si ce n'est pas le gendre c'est le cousin le neveu c'est quoi ça donc ça devient une république des familles mais ce sont des personnes peut-être qui ne peuvent pas qu'il y ait de déranger le deuxième mandat c'est-à-dire nous voulons une mentalité politique renouvelée une nouvelle dynamique ils ont déjà dis-moi monsieur Jean-Luc Abouca qu'est-ce qu'il va encore donner au couple le ministère il y a comment je dis non par rapport parce que quand vous avez trop travaillé vous n'avez plus rien il faut des nouvelles énergies il faut une nouvelle dynamique non il n'a plus rien à donner le ministère est comme un royaume il faut un membre d'autocritique il y a classe politique pour dire que non nous devons prendre notre marche non c'est fini mais est-ce que Nicolas Cazel aussi a bien travaillé Nicolas Cazel le ministère de la finance en tout cas il faut aller vous poser la question en tout cas c'est parmi les gens que je n'aimerais pas défendre sur le cadre excusez-moi pourquoi non parce que je ne veux pas mon amour non papa allez poser la question il a il a ses collaborateurs chargés de commun excusez-moi excusez-moi je parle du chef de l'état nous parlons du chef de l'état nous parlons de collaborateurs de partenaires de taille il y a une figure aujourd'hui Joseph Menza est-ce aujourd'hui cette figure qui sort de nulle part Sokates Moubengai non d'ailleurs j'informe l'opinion de Joseph en porte-parole Sokates Moubengai c'est un pur produit des idées pèses il est le fils de Célestin qui est un patriage pour nous à l'idées pèses qui est un pionnier alors aujourd'hui c'est son fils qui prend le flambeau pour continuer action politique mais au sein des idées pèses parce que Sokates Moubengai n'est pas de moussous ce n'est pas de moussous ce n'est pas de moussous ce n'est pas de moussous non Sokates Moubengai activise le politique de l'idées pèses ça date depuis 13 14 15 ans même le congrès où il était il était là donc c'est une figure bien connue de l'idées pèseses Sokates Moubengai c'est un maître avocat c'est un juriste c'est un avocat de profession il a assumé la responsabilité la fonction la dernière date parce qu'il y a ministre Amine un secrétaire particulier il y a madame Antoinette Calambaye donc c'est-à-dire c'est un homme compétent crédible et un homme digne de confiance dont le président de la république même l'idées pèseses pour puiser ma compétence n'a qu'une année parce que dans laquelle élection nous savions qu'il allait réussir parce qu'il est natif de la commune de Mongafoula il a grandi là-bas toute sa famille habite là-bas son cœur bat pour Mongafoula preuve à créer génitaires et associations des amis de Sokates Moubengai basés à Mongafoula où ils allient bras séculiais pour des actions humanitaires la carte il y a Mongafoula donc qui est dirigé de maître par maître Jackson Kabamba donc il a toute une équipe de gens compétents autour de lui qui travaillent il y a un moniton parce qu'il a fait des tas de lieux la commune à Mongafoula urbano-rural pas de routes pas d'électricité pas d'eau des situations difficiles pas de pluie pas de terre pas de bata érosion tout ça a fait que comme il aime sa commune il a dit je vais postuler même marché qui a trois fois déjà promesse et tout ça c'est dans le cadre de ces soucis-là qu'il a porté ses combats à lui moi je dois postuler parce que même avant qu'il soit élu comme député provincial il a déjà travaillé pour Mongafoula parce que Mongafoula comprend 29 quartiers dont il maîtrise alors il s'est dit il faut que je travaille pour Mongafoula aujourd'hui il est député provincial mais son cœur battra pour Kinshasa mais en particulier pour Mongafoula donc c'est poussé-là nous disons futur manga monsieur Sokates Moubeng donc je souhaite que même Kongolaïf tout à fait voient accompagner une abaction parce que c'est un homme crédible c'est un homme bon comme son porte-parole quels sont et bah Puyé Majer Oyo et Sokates Moubeng il pourra compter pour relever des filles à communes à Mongafoula bon à ce stade il va se battre pour toute une chassade parce qu'il est député provincial pour lui le problème de la sécurité pour lui le problème de l'éducation c'est-à-dire la formation la promotion de la jeunesse pour lui le problème du désenclavement de Mongafoula et des autres communes son cheval de bataille c'est que on ne va vraiment qu'ils ont côte à côte ma décision est journa et belém les remorques entrent toujours causant des accidents des embouteillages graves mais il s'est dit cette fois-ci il faut les à la coulée sous forme de dédi pour que tout réglementer donc c'est-à-dire il vient avec un banc nouveau c'est-à-dire Sokrates Moubeng il fait partie des générations fâchies des gens qui sont venus avec une nouvelle dynamique dont autre chose c'est qu'on me connaît donc à poser parce que c'est un homme compétent et dynamique donc pour nous les dépenses nous avons la chance d'avoir un homme comme Sokrates Moubeng parce qu'aujourd'hui les chefs de l'État nous n'allons pas oublier que les chefs de l'État aujourd'hui ont même une dynamique mon gros il y a jeunesse il y a une politique démocratique du Congo et il prend la femme comme il est appelé la masculinité positive c'est lui qui patronne donc les chefs de l'État ont beaucoup de surprises mais est-ce aujourd'hui que l'Ouva est-ce que l'Ouva peut compter sur Sokrates Moubeng non le peu qu'on utilise c'est le pouvoir c'est-à-dire aujourd'hui ce que je peux dire c'est un homme compétent Sokrates il est le fruit de la réussite par le travail il n'aime pas le favoritisme c'est un grand bosseur c'est un homme qui a une vision et il l'aime il est passionné de ce type chaque fois que les choses ne marchent pas ça lui fait mal dans le cœur donc c'est pour cela nous demandons au président de la République d'épuiser dans la jeunesse dans une nouvelle dynamique dans une nouvelle énergie des gens qui viendront pour mouiller le maillot pour donner au président une fin de mandat de bilan il y a deuxième mandat à Matassi sans oublier je voulais avoir de terminer sur M. Sokrates Moubeng parce qu'il n'était pas seul dans ce combat il était accompagné par sa famille biologique surtout je salue sa femme Mme Grasse Moubeng qui l'a accompagnée dans ce combat dans ces élections elle aussi sans compter tous les autres collaborateurs de la scène donc il a été accompagné jusqu'à aujourd'hui sa famille biologique est derrière lui donc Sokrates Moubeng c'est un homme crédible et c'est un homme digne de confiance pour ses secondes il faut rappeler qu'il a été il est toujours parce que le gouvernement n'est pas encore tombé jusqu'à ce que remise et reprise et rosa le meilleur gouvernement est à 6 cas jusque là les informations que moi j'ai et le secrétaire particulier il y a Antoinette Samba Antoinette Samba qui a battu record qui a quand même fait de prouesse au sein et au ministère il y a Mines il y a aussi des héros dans l'ombre comme des Sokrates Moubeng qui ont travaillé pour rendre résultats positifs au sein et au ministère il y a Mines il est le meilleur élu de la commune de Mongafoy le premier sur la liste le premier sur la liste donc c'est un homme qui a de la crainte c'est un homme qui a de la population derrière lui donc le président peut compter sur lui et surtout le secrétaire général au ministère alors le chef de l'état a dit clairement que les erreurs de passé et qu'ils ont raté le chef de l'état est très déterminé pour un mandat parce que ce n'est que ce mandat qui va caractériser et qui va permettre à ce que la population aille comme lui-même comme lui-même il a parlé le jour investiture il a dit sur la dignité congolaise sur ne jamais trahir le Congo il est réitéré ces mots qui réchauffent encore le cœur en privé dans la coutume il y a ces échanges de vœux entre corps diplomatique en coulisses mais il sort ensemble en présence et tout le monde et l'argue qu'il ne va jamais négocier avec le Rwanda jamais négocier avec les rebelles de M23 c'est une détermination d'abord avant de commencer il faut planter les décors guerre à l'est qui dure entre 20 et 30 ans dans Récepte il y a aussi sa guerre éternelle en Salamat Félix arrive il amène tout il y a solution à crise il a dit on ne négociera pas avec le M23 il n'y aura pas mixage et brassage au sein de l'arme c'est le coup fatal que Kagame a reçu mais je suis étonné de voir messieurs à Mbongo à Goma précisément devant les évêques du Burundi et du Rwanda du Rwanda charger le gouvernement congolais d'irresponsabilité d'inaction dans cette guerre donc en d'autres termes c'est pour dire aux évêques ouanais allez dire à monsieur Kagame lui il n'y est pour rien à cause de guerre donc ma congolais il n'est pas responsable la responsabilité c'est le gouvernement congolais quelle mauvaisité du coeur quel manque et apatriotisme dans le chef de monsieur à Mbongo qui n'a jamais aimé Félix dont la haine est devenue viscérale papa il y a une occasion de dire à la communauté des nations d'interpeller la communauté des nations pour dire que non quand je parle la communauté des nations c'est-à-dire la communauté internationale d'intimer l'ordre à Kagame de faire sortir ces criminels mais devant les évêques rouanais il dit la responsabilité c'est à Félix la bouleur les malais donc tous ces morts là à cause il y a la guerre au Kagame documenter les nations c'est-à-dire les nations mais ça est-ce que il y a une communauté internationale j'en arrive pour la communauté internationale bravo président de la république qui a dit des vérités en face comme ça il leur a dit jamais au grand jamais que mon gouvernement et moi-même pour me négocier l'inventaire vous savez pourquoi je veux dire aux Congolais ceci comment un président de la république élu n'a pas congolais avec 73% au lendemain de son élection Antony Likren demande au gouvernement congolais de négocier avec l'inventaire c'est le mot qu'il respecte il fallait que le président répond à l'inventaire mais le même Antony Blinken secrétaire d'état américain il dit aux ukrainiens vous avez le droit de vous défendre contre l'invasion russe c'est le même Antony Blinken au nom des Etats-Unis il dit aux Israéliens vous avez le droit de défendre votre terre même d'entrer dans la Palestine mais pour le Congo on dit négocie avec le M23 mais est-ce que ce n'est pas ce n'est pas blaguer aujourd'hui avec De quoi de mesure maintenant ma poutanine la présidente à niveau il leur dit ça n'arrivera pas parce que le président de la république a la légitimité a le plein pouvoir parce que c'est le choix de la population c'est le choix de tout le monde mais le Rwanda le vrai ennemi du Congo ce sont des multinationales qui sont derrière le Rwanda ces multinationales appartiennent à des pays que nous connaissons en premier les Etats-Unis en deuxième l'espace Union Européenne troisième la Chine s'il vous plaît c'est eux le vrai commanditaire à la guerre Rwanda il va pas qu'il y a la possibilité à rejoindre mais tout en tuant des Africains M. Kagame n'a jamais été un pan-Africain c'est tout simplement un criminel mais Kagame où les conséquences c'est à nous Kagame passera parce qu'il n'est pas éternel mais il va laisser une facture salée aux Rwanda qui ne seront plus jamais payées contre la RDC il va partir d'ici là comment il va partir c'est eux-mêmes qui vont éliminer Kagame parce qu'il en sait tout dans la politique internationale il faut jamais il faut pas être ennemis des Américains ni être les amis des Américains c'est des gens imprévisibles et ce sont leurs intérêts je le dis en connaissance de cause le mal que Kagame a causé aux Congolais pour le profit de multinationales le Rwanda ne se rélevera jamais de cela c'est-à-t-elle mais nous sommes en train de dire est-ce qu'aujourd'hui il y a une provocation parce que le chef de l'État il y a un discours il y a une campagne il y a un verre il y a un investitur plein de pouvoir alors il y a une campagne il y a un bombardement 19 morts avant il y a un militaires rwandais lourdement armés continuent dans la est-elle démocratique du Congo mais il y a un militaires rwandais il y a un militaires qui continuent déjà dans la Katiwana je donne aux Congolais les vrais acteurs du conflit à l'Est ce sont des multinationales qui ne veulent pas venir par la grande porte qui ne veulent pas venir pour que l'économie a été décédée et pour eux il faut prendre le lithium de manière frauduleuse le comptant de manière frauduleuse ça leur arrange par des groupes armés c'est eux qui créent des groupes armés qui arment des groupes armés c'est eux là on fait une révélation déjà dans l'Obanoua ils dépêchent l'amiral William Fallon au Rwanda avec un avion militaire où ils allaient même un abat composant nucléaire qu'est-ce qu'ils ont amené pour le Rwanda contre l'ERD c'est le directeur d'analyse et stratégie de la CIA déplacer un tel individu ce n'est pas pour Béni blaguer c'est-à-dire les Etats-Unis nous ont montré qu'ils ont choisi leur camp sans nous maintenant nous prendre notre destin à main n'attendez pas la communauté internationale parce qu'ils ne nous soutiendront pas jamais parce qu'il faut continuer par la diplomatie il faut continuer avec la diplomatie mais il faut aussi qu'on matisse ça d'où il y a il y a l'action militaire on n'a pas le choix à ce stade il n'y a plus de solution diplomatique c'est fini on a épuisé le temps le temps peut jouer aussi contre nous tout à fait parce que c'est le dernier mandat il faut encore le savoir dans le sens que pour eux il faut en finir une fois pour toutes parce que nous avons les capacités opérationnelles pour mettre de faire la guerre parce que comme nous sommes en train de dire que c'est le dernier mandat c'est le dernier quinquennat parce qu'en 2028 on ne sait pas encore qui sera le président de la république on profite de pour les populations de l'est arrivées après avril ce qui les a récupérés selon les informations qui sont au local preuve que plus de 768 je suis enrôlé je suis porté garant on ne peut pas bailler qu'aux régions armées il ne faut pas qu'elles nous allaient former pour ne pas défendre donc c'est-à-dire il faut que le président de la république profite de cette dynamique au niveau de l'est parce qu'aujourd'hui il a l'adhésion des populations de l'est par rapport au schéma à la fin de guerre c'est à nous maintenant de prendre notre destin la diplomatie quelque part peut être aussi un moyen pour nous endormir il faut donner une directive claire à l'armée Mounaga doit être récupéré quel qu'en soit le prix quelqu'un soit aussi longtemps nous avons l'armée embargou et ça est-ce que c'est la république démocratique du Congo ça tente que mot d'ordre et un chef de l'état pour que population se prendre en charge parce que à l'heure actuelle ville morte ville morte à l'heure actuelle comme nous sommes en train de parler pas de circulation parce que il y a 6 mois il y a il y a 5h à 20h donc il y a un Congo il y a 6h à 18h le reste est réti aujourd'hui en plein droit de tout ce qui lui donne le pouvoir de diriger de commander l'armée même la guerre il y a une urgence les Congolais il n'y a pas les gens qui disent que les gens ne sont pas les gens bombardent parce qu'il y a une minute le temps joue contre nous ça fait trop de temps que Bounagana est entre le même du même point s'il vous plaît nous devons passer à l'action et on a l'armée pour faire ce travail mais le problème c'est au niveau du commandement qui va commander les opérations souterraines ça pose aussi problème on ne peut pas entrer dans les décailles on a besoin des gens qui ont fait l'école des guerres des gens qui peuvent diriger des opérations souterraines des gens qui sont fidèles et loyaux à la république parce qu'on a connu des officiers supérieurs afféristes c'est ça aussi la difficulté mais au jour d'aujourd'hui l'école des guerres des mines à former des gens qui sont capables de diriger des opérations souterraines nous devons partir en guerre il n'y a plus une autre solution le peuple sera derrière nos commandants souprêmes les rwandais dorment calmement nous nous pleurons nous morts bombardement mais ça en fait un peu trop le congolais on a no marre de communiquer de messieurs le colonel ça en fait un peu trop de prendre à témoin la communauté internationale ça fait combien de temps la même communauté internationale ils ne réagissent pas mais ils ont posons-nous la question la vraie question documentée par des nations unies des nations unies pourquoi le Rwanda n'est pas centuré des preuves documentées qu'il y a l'armée rwandais c'est ici en violation des droits internationaux pourquoi le Rwanda n'est pas centuré donc n'attendez pas cette même communauté internationale voilà n'attendez pas cette même communauté internationale moi je veux dire que joseph Mbenta je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire moi je demande à la population de faire confiance au chef de l'État je demande aussi à la population d'être éveillée de nous contrôler nous politiciens c'est-à-dire que la population peut aussi nous éduquer d'une manière ou d'une autre c'est-à-dire que désormais ceux qui vont mounir mouto à ce qu'il y a les gars à ce qu'il y a c'est 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 pour accompagner moukouz Mboka pouz à la vigilance participation citoyenne je suis Mboka pour vous moukou merci merci beaucoup merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada Bacchino Benigni